Bonjour à vous, moi c'est Unix et cette semaine je vais vous parler de l'actualité avec le Royaliste. Pour cette semaine je ne vais vous parler que d'un sujet, c'est le Summer Skirmish qui est le tournoi organisé par Fortnite à 8 millions de dollars. Vous allez pouvoir le suivre directement sur leur chaîne Twitch. Le lien c'est twitch.tv slash Fortnite. Directement le Twitch officiel de Fortnite qui nous retransmettra l'événement. On va voir un petit peu comment ça va se passer au niveau du casse, au niveau des modops ou autres. Est-ce qu'ils vont avoir plusieurs POV ? Est-ce qu'ils vont réussir à switcher de joueurs ? Je ne sais pas. En tout cas nous verrons cela puisque ça commence ce soir et demain. Pour ce soir on est en GTM plus 2 en France en tout cas. Donc ce sera à 23h pour les français. Et demain ça sera à 19h donc ne manquez pas ça. Donc le 20, 23h et le 21, 19h. Soyez présents si vous voulez voir et suivre cette compétition puisqu'il y aura 1 million de dollars déjà pour ce premier week-end du Summer Skirmish. Maintenant je vais vous donner la liste des participants. Ou en tout cas je vais vous donner comment est-ce que les joueurs français ont été choisis pour participer à ce premier week-end. Cette information vous n'allez la voir que dans cette vidéo en avant-première avant d'avoir la liste complète des joueurs. Les joueurs ont été choisis en fonction de leur performance dans les différents événements et tournois qu'il y a eu en France. Notamment il y a eu la Lyon eSport, le Stream Barrière Show, la Gamers Assemblies Poitiers, Dreamhack Tour, la Unix Cup 2, l'Occitanie eSport, War Legend Pan Europe Tournament, les Power Gamers série Mulhouse, le Gotagash aux barrières, les épreuves du Royal Rumble, etc. Et la Dreamhack Valentia, l'Arma Cup Fortnite. Voilà, vous avez la liste ici de toutes les personnes qui vont participer. Sachant que Nemlezankyo, Mikhalo et Gotaga qui ont été invités ne sont pas dispo ce jour-là. Voilà, c'était la plus grosse information de cette semaine puisque ça arrive maintenant. N'hésitez pas, le lien sera en description, la chaîne Twitch de Fortnite directement. Je vais vous laisser avec le Royaliste qui va vous parler de tous les secrets de la map qu'il y a eu récemment. Il y en a eu quelques-uns, plutôt sympathiques, plutôt intrigants. Et on se retrouvera la semaine prochaine pour de nouvelles actualités. Je vous laisse avec le Royaliste. Bonjour à tous, dans l'actualité de la semaine du 8 juillet. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller le voir. On vous met le lien dans la description. Je vous avais parlé des failles qui étaient apparues dans différents lieux. C'était le cas pour Lonely, Tomato, le Motel ou encore le Moms ou encore d'autres endroits. Et ces failles ont piqué ce qu'il y avait à leur emplacement. Par exemple, la tomate pour Tomato. On a eu le droit au panneau Moms dans Retail Raw, c'est le magasin. Et encore, il y a eu le burger de Greasy et d'autres. Mais on ne savait pas où est-ce que ces objets ont bien pu aller. Pour la totalité des objets, c'est encore inconnu où est-ce qu'ils ont bien pu aller. Sauf pour un objet, il s'agit de burger de Greasy Groove. Le 6 juillet de cette année, donc en 2018. Il y a un américain, je vous mets son Twitter juste à l'écran. Il a mis sur son compte Twitter une photo du burger en plein milieu d'un désert en Amérique. Mais seulement, et c'est ça qui est fou, le burger n'était pas dans le jeu. Il était vraiment dans la vraie vie en Amérique, en plein milieu d'un désert. Le vrai burger de Greasy Groove dans la vraie vie. C'est vraiment impressionnant. Je vous montre l'image de toute manière derrière moi. Alors après, vous vous en doutez. Étant donné que ces objets ont intrigué beaucoup d'Américains, certains s'y sont rapprochés. Et on peut y faire pas mal de découvertes. Il y avait trois choses vraiment marquantes. Il y avait une tente des agents de police américains. Et il y avait une voiture de police. Donc, nous allons nous rapprocher de cette tente. Et à l'intérieur de celle-ci, je vous montre ce qu'il y avait sur la table. Il y avait 13 objets. Je vous laisse mettre en pause à ce moment-là si vous voulez voir l'ensemble des objets. Pour pouvoir peut-être analyser tout ça. Mais voilà. Le but de ces articles, en tous les cas, ça reste encore inconnu. Mais ce n'est pas tout. Parce que sur place, en plus de l'attente, il y avait, comme je vous ai dit, la voiture de police. Et trois agents de police qui, eux, à chaque fois qu'on allait les voir, distribuaient des numéros. Alors, ces numéros ont été décryptés. Il s'agissait du 3678, 3742 et 6483. Sur le téléphone portable, en tapant ces numéros-là, ça donne 4EpicNight. Donc, 4Night est épique pour Epic Games. Et si l'on compile ces trois numéros, on entend ce son-là. Alors, après analyse au spectrogramme, ça vous affiche, en fait, ce numéro-là que vous voyez à l'écran. Et étant donné que ce code, il est caché et qu'il est réalisé de la même manière qu'a été réalisé un code pour annoncer le lancement de la fusée, il y a certains analystes qui ont pu le décrypter et ce qui donnait la lettre et le numéro C7. Autrement dit, une coordonnée de la map du jeu. Voilà, pour le moment, on n'en sait pas plus. Si vous avez réussi à décrypter, à saisir le message qu'Epic Games nous donne parmi ce C7 et parmi tous les autres éléments qu'il y a au-dessus, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En tous les cas, nous, je vous tiens au courant pour toutes les prochaines informations dès la semaine prochaine. C'était le Royaliste. Eh bien, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne officielle de Fortnite en France pour avoir toute l'actualité sur Fortnite, les news des devs, les trailers des nouveaux modes et tout ça en français. N'hésitez pas à activer la cloche aussi et à regarder un petit peu la description pour nous suivre tous sur nos réseaux. Vous avez toutes les références de ce qu'on a parlé durant cette vidéo dans la description. N'hésitez pas à aller regarder d'autres vidéos sur la chaîne. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada